A 4 cm d'une lentille biconvexe de distance focale 1,5 cm, on place un objet de hauteur 1,2 cm. Question, à quelle distance de la lentille faut-il placer l'écran et quelle sera la hauteur de l'image? Voici les données. La distance pi entre le centre de la lentille et l'objet vaut 4 cm. La distance focale petit f vaut 1,5 cm. Et la hauteur petit h de l'objet vaut 1,2 cm. Ce qui est demandé, ce sont la distance pi prime entre l'image et le centre de la lentille, que nous exprimerons en centimètres, ainsi que la hauteur h' de l'image, que nous exprimerons également en centimètres. Le rayon parallèle issu du point B est réfracté par la lentille comme rayon focale. Le rayon central issu du point B n'est pas réfracté. Là où ces deux rayons lumineux se coupent, c'est là que se trouve l'image A'B'. Les deux triangles ABC et A'B'C sont semblables, dont nous pouvons déduire, par exemple, que petit sur grand égale petit sur grand. Donc, petit h prime sur grand h égale petit p prime sur grand p. Dans cette équation, nous remplaçons h et p par les valeurs connues. On obtient ainsi cette équation-là. Pour éviter ce nombre décimal, il suffit de multiplier les deux dénominateurs par 10. Ensuite, on peut encore les simplifier par 4. Puis, on multiplie en croix. Et c'est ainsi que nous obtenons cette équation-là, contenant les deux inconnues, h prime et p prime. Retenons cette équation-là ici. Les deux triangles CDF2 et A'B'F2 sont également semblables, dont nous déduisons que petit sur grand égale petit sur grand. Donc, petit h prime sur grand, la distance entre D et C, c'est la hauteur h de l'objet, donc sur h, est égale à petit, c'est la distance entre A' et F2, c'est la distance p prime moins la distance focale F, donc p prime moins F, divisé par grand, c'est F2, c'est la distance focale F. Dans cette équation, nous remplaçons h et F par les valeurs connues, nous obtenons ainsi cette équation-là. Pour éviter ces nombres décimaux, je vais multiplier cette fraction-ci en haut et en bas par 5, et cette fraction-là en haut et en bas par 2. Ainsi, nous obtenons cette équation-là, qu'on peut multiplier des deux côtés par 3. Ainsi, nous obtenons cette équation-là, et maintenant, il suffit de mettre ce 2 de l'autre côté du signe d'égalité, où il va multiplier cette différence. Nous obtenons cette équation-là, et puis nous mettons encore le terme 4p prime à gauche du signe d'égalité. Voilà une deuxième équation contenant les deux inconnues, h prime et p prime. Retenons cette équation ici. Comme ça. Nous avons donc ces deux équations contenant les deux inconnues, h prime et p prime. Ces deux équations forment ce système d'équations qui est vite résolu à la main, mais on peut aussi utiliser la calculette. Nous allons dans le menu. Avec les touches curseurs, on se balade jusqu'au champ des équations. On confirme ce choix par Enter. Nous voulons résoudre un système d'équations, donc on choisit le 1. Le système contient deux équations à deux inconnues, donc on choisit le 2. Maintenant, on va encoder ce système. La première inconnue dans la première équation a comme coefficient 10. Donc là, on va mettre 10. Nous confirmons par Enter et le 10 est à sa place. Ensuite, moins 3, moins 3, Enter. Attention, pour les termes indépendants, il faut que les deux termes indépendants se trouvent à droite des signes d'égalité, ce qui est bien le cas dans notre système. Donc, premier terme indépendant, 0, Enter. Maintenant la deuxième équation, 5, Enter. Encore une fois Enter, Casio trouve comme première inconnue 18 vingt-cinquième. Ça signifie que H' vaut 18 vingt-cinquième, dont la valeur décimale s'affiche par cette touche SD. Et, clique, 0,72. Donc, H' est égal à 0,72 cm. Maintenant, encore une fois Enter. La deuxième inconnue vaut 12 cinquième, c'est-à-dire 2,4. Le P' est égal à 2,4. Nous avons donc trouvé ces deux inconnues, ce qui forme la réponse finale. Le H' vaut 0,72 cm et le P' vaut 2,4 cm. Et ces valeurs-là sont confirmées par notre dessin qui a été tracé à l'échelle.